Musique Salut à tous Alors aujourd'hui je vous propose de vous présenter une petite cartouchière que j'ai fabriquée récemment donc ça c'est du 100% fait maison je vais vous montrer comment la réaliser vous allez voir de façon assez simple, c'est vraiment très très simple à faire, il vous faut juste à peine de notion de couture je vais vous montrer quel matériau j'ai utilisé, vous allez voir qu'il y a un petit peu de récupération et très très peu d'achat, c'est assez simple alors le principe pour fabriquer cette petite cartouchière que vous pouvez après modifier allègrement selon vos goûts pour l'adapter différemment de ma façon de faire tout ce qu'il va vous falloir c'est déjà une grosse bande de tissu donc cette bande de tissu qui est là en dessous moi ce que j'ai utilisé c'est ça vous allez voir facilement c'est une ancienne, c'est une vieille ceinture en fait c'est une simple, c'est une vieille ceinture en tissu que j'ai retrouvé au fin fond d'un placard c'est un bon tissu bien costaud, bien épais qui va assez bien pour ce genre de travaux là donc ça, niveau prix zéro c'est de la récupération ça fait peut-être 15 ans qu'elle traînait dans un placard donc il fallait bien qu'elle serve pour quelque chose ensuite, il va falloir bien sûr du fil, une aiguille donc ça pareil, gratuit que ce soit votre copine, votre mère ou votre grand-mère vous aurez certainement facilité de trouver ça chez vous donc pareil, ça ne vous coûtera rien il va falloir ensuite, la seule partie que j'ai acheté c'est ça, c'est de la bande élastique donc après, vous pouvez en trouver différentes tailles différentes épaisseurs moi j'ai pris comme ça parce que j'en avais besoin pour autre chose c'est ce qui me restait ça, ça vous coûte à peu près 1,50€ le mètre et là, avec 1 mètre, il y a largement de quoi faire ce que j'ai fait donc on peut facilement dire que cette réalisation m'a coûté à peu près 1,50€ donc par rapport au prix qu'on peut payer ça neuf c'est quand même pas trop mal alors, je vais vous montrer un peu comment faire au moins la base c'est à dire au moins la structure qui va tenir les cartouches après vous pourrez l'agrémenter comme vous voulez moi j'ai rajouté 3 bandes d'élastique pour pouvoir y mettre sur le bras je vous montrerai ça après donc c'est tout simple vous allez prendre votre bande avec votre morceau élastique vous allez le fixer à un bout vous allez prendre une cartouche la passer, la serrer correctement dessus que ce soit serré quand même pour que ça tienne donc vous allez tendre en général un peu plus la bande et vous allez venir avec votre aiguille piquer ici pour que ça tienne correctement pour prendre un peu la marque de l'endroit où il faut coudre ensuite vous allez enlever la cartouche et venir faire toute la longueur de la bande élastique et répéter le principe ainsi pour avoir le nombre de slots nécessaires moi j'ai 5 cartouches donc j'en ai fait 5 et après voilà il n'y a quand même pas bien il n'y a quand même pas grand chose à faire donc vous voyez qu'en gros entre chaque slot il y a un passage de couture qui est fait il y en a un ici et vous répétez l'opération jusqu'à obtenir le nombre de slots nécessaires qu'il vous faut donc après quelques petits conseils que je peux vous donner c'est toujours pour ce genre de matériau une fois que vous l'avez coupé d'y passer un petit coup de flamme vous venez avec hop vous prenez votre briquet vous hop vous venez passer juste un petit coup de flamme au bout pour cotériser pour éviter que ça pour éviter que ça s'effiloche c'est au moins c'est sécurisé ça ne bouge pas et puis c'est tranquille donc après pour cette réalisation moi ça m'a pris à peu près hop ça se casse la gueule ça m'a pris à peu près 2 heures pour y faire j'ai tout recousu après mes bandes élastiques j'ai remis un autre morceau de ça par dessous que ça fasse vraiment une structure là qui est assez rigide qui est assez lourde qui tienne vraiment bien et vous voyez que les cartouches là vous pouvez y aller je peux vraiment y secouer comme un bourrin ça tient bien et par contre elles s'enlèvent vraiment nickel elles se remettent tout aussi facilement donc c'est vraiment vraiment tout simple à faire et je vous propose de vous montrer un peu ce que ça donne une fois installé sur mon bras alors voilà c'est installé donc voilà pour moi comment j'y ai fait ce que ça donne donc j'ai installé ça sur mon bras droit vous voyez qu'avec du coup avec la souplesse des bandes élastiques et puis de la de la bande qui est en dessous ça ne gêne absolument pas pour les mouvements les mouvements du bras ça ne gêne absolument pas pour y réinstaller les cartouches donc pas besoin d'enlever le machin à chaque fois que vous avez rechargé les cartouches pour les remettre dans la cartouchière impeccable et pour le rechargement donc là mettons hop je suis en partie je recharge je récupère ma cartouche vide ici hop je la largue en général dans la domme pouch je chope la suivante je la remets dans le pont et hop peut-être au pont je suis prêt à repartir donc ça fait quand même assez rapide je hop j'ouvre je largue j'en chope une autre je réinsère et je suis prêt à repartir ça prend un rechargement d'à peu près 4 ou 5 secondes c'est impeccable en plus ça donne un look assez sympa c'est un objet qui n'est pas une esthétique ça donne quelque chose d'assez sympa et après hop je récupère mes cartouches je les regraille et hop je les réinstalle tranquillement dans ma cartouchière donc voilà moi ça m'intéresse toujours de faire des petits trucs déjà qui m'occupent et qui prennent là je vous ai dit à peu près 2 heures pour faire ça d'une façon assez propre c'est quand même pas fait à l'arrache tout à la main et vous voyez que c'est un petit truc ça m'a coûté là je vous ai dit 1,50€ donc c'est vraiment un prix qui défie toute concurrence on va dire donc c'est pas mal voilà dites moi ce que vous en pensez après libre à vous de prendre de faire seulement la même base sans en évitant les bandes qu'on mette autour du bras après de fixer ça sur le corps du fusil à pompe de fixer ça après la ceinture sur les sur les pinceaux molles d'un gilet tactique sur la sangle même on voit souvent des cartouchières sur la sangle des fusils à pompe libre à vous de laisser court à votre imagination et de faire ça comme ça vous intéresse vous voyez que moi j'ai choisi d'y fixer sur le bras parce que je trouve que c'est assez pratique après vous pouvez vraiment faire ça comme ça vous intéresse je vous ai montré vraiment le le principe de base pour la réaliser vous voyez que c'est ça fait vraiment un truc là qui je peux secouer le bras dans tous les sens ça ne bouge ça ne bouge vraiment pas les cartouches ne risquent pas de se faire la malle le truc est assez serré et pas trop pour pas m'étouffer le bras donc voilà c'est tout simple et il y en a pour 1,50€ donc voilà petite réalisation sympa j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me donner votre avis là dessus n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous trouvez l'idée sympa si ça vous donne des idées pour le refaire n'hésitez pas via ma page facebook je vous mets le lien dans la description via ma page facebook à m'envoyer la photo de votre réalisation ça me fera toujours plaisir de voir que vous avez que vous avez pris l'idée et que vous l'avez réalisé donc n'hésitez pas à m'envoyer la photo sur ce je vous dis merci à tous d'avoir regardé n'hésitez pas à partager la vidéo à mettre un gène et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait sur ce je vous dis salut salut airsoft est bien et à la prochaine 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 à la prochaine